Séparation, on y a trouvé Tan et le liber, mais l'histoire se répète et Tan doit de nouveau dire adieu à sa femme. Ils se mettent alors à la recherche des vignes, la cause de tout ceci. Afin de l'arrêter, salut à tous les amis, c'est le épisode, j'espère que vous allez bien. Et du coup on se retrouve encore une fois pour deux, Resident Evil. C'est à dire que l'histoire est beaucoup moins intense que le début, c'est ça qui me chagrine un peu. C'est qu'au début du jeu jusqu'avant le bateau, on avait quand même des moments pressants. On avait quand même Jack et Marguerite qui vous couvraient après dans leur maison. Et je trouve que le niveau du bateau est beaucoup moins intense et un peu plus ennuyé que le reste des histoires. Mais sinon franchement ça reste quand même un très bon jeu. Mine de rien on est quand même à presque 10 heures de jeu. Mais franchement je trouve que ça manque un peu de quelque chose. Toujours est-il qu'on arrive dans les mines de sel pour le coup. Je vais prendre le petit pistolet. Qui est ici et là on avait tout de coup je crois. Donc on a récupéré les 44 mags du coup. On a instabilisé l'actualité de changement. Non c'est bon. Il faut combien de pièces là ? Et là c'est déjà ouvert. Et là il manque 5 pièces. Ok. Bon bah écoutez on va aller dans les mines de sel du coup. Ça je ne sais plus ce que c'était. Est-ce qu'il nous observe depuis ce hélicoptère ? Bon. Alors du coup on se posait des questions sur Evelyne. Puisque Mia avait dit qu'elle avait des hallucinations. Donc maintenant est-ce qu'Evelyne, est-ce que ce serait la reproduction d'Evelyne ? Voilà on ne sait pas trop comment ça se passe jusque là. Et donc on a appris aussi que Evelyne n'était pas forcément des gens méchants. Ah ça par contre c'est un peu chiant d'avoir du fluide chimique ici. Je vais essayer de retourner dans le coffre. En fait des grenades j'en ai pas tellement besoin. Donc on va lui laisser là pour l'instant comme ça. Voilà cartou de physique, munitions à l'améliorer. Elle a mis son mitraillez ok. Et s'il y a vraiment besoin du lance-grenade en fait. Bon écoutez hop. Le lance-grenade j'en ai pas tellement besoin. Je vais essayer de prendre un peu ce qu'on avait dans le coffre à savoir qu'on avait. Normalement un remède de soin. Une bombe télécommandée ça pourrait peut-être servir. Bon voilà ok c'est parfait. Donc du coup je vais récupérer un peu le fluide chimique qu'il y avait ici. La lance-grenade j'en ai pas tellement besoin. Peut-être que je fais une connerie. Mais bon voilà. Et du coup comme je l'ai dit le vestiaire de ce jeu est un petit peu réduit. C'est à dire qu'on a que des mycomorphes qui servent à rien en fait. Oh putain il y en a beaucoup ici partout. Aller top si tu veux. Ah. Allo. Ok. Lui il se relève, il y en a un autre là-bas en fait. Je m'entends vous dire qu'il est toujours pas mort et qu'il est en train de me courir après derrière je l'entends. Ok alors il y a beaucoup de... Oh merde, il y en a beaucoup dis donc ici. Ah t'as voulu me choper toi mais tu n'es pas arrivé malheureusement. Ah ok bon, il y en a encore deux là-bas. Ok on aura récupéré un peu les munitions. C'est bizarre qu'il nous donne autant de munitions comme ça à la fin du jeu. Combustibles, ok. Qu'est-ce qu'il est ? Non c'est bon, je crois qu'il était rentré avec moi mais non c'est bon. Ok, bon bah du coup on dirige vers les mines de sel. On est parti, on va recharger ça du coup. Et là j'ai mon pistolet. Voilà. Et donc j'ai des munitions améliorées aussi. Oula. Et donc je parlais aussi de tantre dit dans l'épisode précédent. C'est-à-dire qu'on ne l'a plus revu depuis un certain moment. Donc est-ce qu'elle aurait été infectée aussi par Evelyne. Donc il y a des trucs vraiment bizarres. Ok. Bon autant l'utiliser, c'est pas grave. Hop, on a les munitions améliorées. Je crois qu'il nous reste encore un chargeur. Si je dis peu de conneries. Munitions améliorées, il en reste deux balles. C'est pas beaucoup mais voilà. On a quand même quatre soins avec nous. C'est déjà mieux que rien. Si je pouvais trouver des plantes à un moment donné ça m'arrangerait aussi. Parce que j'ai un fluide chimique. Chimique. Ok donc ici on arrive dans un lieu. Oula il y a plein de bombes. Il va falloir que je fasse gaffe. Oula. Oh une plante. Ok. Je suis en train de me repenser au truc de Lucas. C'est caisse piégée. Ok hop. 501. On a pas mal de fluide aussi. Enfin de combustible je veux dire. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Est-ce qu'on ne peut pas désamorcer ce truc ? Ça aurait été bien de les récupérer en fait. Apparemment on ne peut pas. Ah ok. Prends toi la bombe qu'on rigole s'il te plait. Merci. Toi aussi tu peux te la prendre. Ah. Voilà. Ça nous évite de gâcher des munitions pour rien. Et je pense que c'est bon. Il y a peut-être un truc là-bas caché quelque part. Que j'aurais peut-être loupé. Bon. Bon. A priori il y a rien. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer par ici ? Genre il n'y a pas un truc à récup' là-dedans ? Non. A priori il n'y a rien du tout non plus. Ok. Bon. Les bombes c'est bon du coup. Bon. C'était assez prévisible. Ah. Ah. Du coup on a vraiment que des mycomorphes et ou la famille Baker mutant. Sinon on a... Sinon on a... Sinon on a... A priori on a... Voilà. C'est vraiment réduit. C'est ça que je trouve un peu ridicule aussi. C'est un peu le point négatif du jeu. C'est que la bestiaire est vraiment mais vraiment réduit. Ok. Et là c'est une perte de temps. Il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il y a un truc par là ? Oui. Des bombes télécommandées. Que j'ai avec moi d'ailleurs. Ok. On en a 11. C'est déjà bien. Allez du coup on va saper tous les mycomorphes du coin. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait un peu penser à Resident Evil 5 cet endroit. A un moment donné on a des mines aussi. C'est oui un peu pour ceux qui l'ont fait. C'est un peu pareil. Oh non attends parce que lui va me saouler en fait. Cool. T'as voulu hein mec. Tu l'as eu. Voilà. Ok bon. Les munitions de fusée à pompe ça commence à... Allez pousse. Ok. Parfait. Bon munitions de pistolet c'est... Ok. Est-ce qu'il y aurait un truc à récupérer là-dedans ? La réponse c'est non. Donc du coup on fait demi-tour. C'est reparti. Donc je garde le pistolet c'est non jamais. Ok. Sauvegarde automatique. Il y a une caisse là-bas. On va pouvoir la récupérer. Et donc j'ai récupéré je sais pas quoi. Des cartouches de mutrailleuse. Euh... J'ai récupéré la mitrailleuse. Ouais elle est là. Euh... On va mettre ça ici. Hop. Hop. Du coup j'ai deux trucs de soins. Et j'ai récupéré des cartouches de fusil. Ok. Donc on va pouvoir le charger. Enfin non c'est bon. Euh... C'est bon. Du coup on va devoir aller à l'escalier. Donc j'ai toujours des bombes télécommandées. Alors il y a un succès. Euh... On doit la coller sur un ennemi. La coller la bombe sur un ennemi. C'est quoi ça ? Est-ce que ça passe en dessous ? Ouh j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Ok. Ok. Ah ouais bah voilà. Le retour des pièces piégées. Ok. On arrive vraiment dans un autre endroit. Ok. On a deux plantes. Deux plantes vertes. Stéroïdes. Ah on va pouvoir augmenter notre vie. Bah tiens je vais l'utiliser. Hop là. Vas-y. Et là normalement on a une plus grande vie. Enfin je crois. Neutraliser Evelyne. Ouais donc. Il y a vraiment un truc avec Evelyne. On verra ça après. Euh... Envoyer le vendredi 16 janvier 2015 à 1842. Grâce à vous ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits. Que je suis redevenu normal. Et pourtant elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine. Mais elle en a aussi une QI. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire qu'elle a l'apparence d'une gamine. Maman et papa sont complètement sous son contrôle. Par contre cette obsession pour la famille. C'est un truc que vous avez programmé. C'est un peu chier. Envoyer le vendredi 4 novembre 2015 à 12h10. Hein... Cette connasse de Mia est encore... Est encore quelque part entre le monde merveilleux d'Evely et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente. Donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyne se mettrait en rogne. Vu que Mia est sa petite favorite. Mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous le dis. Votre erreur biologique l'est sérieusement indésirée. C'est Jack qui a écrit ça ? Parce que... Mia était dans une cellule quand on l'a... Quand on l'a trouvée. Lorsque l'obsession d'Evelyne pour la famille devient contrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue. Pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas. Mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui doit tuer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. En fait il y a un problème avec l'apparence des vies. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Vous pensez à ce que je pense là ? T'entredis ? Non. Donc t'entredis serait Evely... Non. Ça commence à expliquer... Ouh... Attendez. J'ai bien lu. Et après là avec l'apparence des vies. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Ouh... Est-ce que t'entredis serait Evelyne ? Non. Si c'est ça... Si c'est ça... Purée d'enchantra... Non. C'est pas possible. Non. Non. T'entredis serait Evelyne alors du coup. Peut-être pas hein. Mais euh... Ah oui. Je dois mettre le truc. Necrotoxine. Détrôler les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'harméologique de la série E. Ok. La toxine doit être stimulée avant l'utilisation. Ça va placer un échantillon de cellules de la série E. Ok. Et donc... Non. C'est pas possible. Débuté en 2000 avec le soutien technique de la HSCF. Euh... Écoutez. Je vous laisse lire parce que là c'est un petit peu l'ombre et de manière significative. D'écoute non seulement les vos armes mais le combat. Euh... Je suis en train de partir dans un délire complet. Et lui il a également la capacité sur les organismes à partir des filaments logiques. Fongiques à plus de micellum. Ouais. Donc les mycomorphs quoi. Hein... Ce qui est important en relance. C'est l'offre d'instinct de survie très développé. Hein... Du grec myco. Et morpho. Mycomorph. Hein... Ok. Ouais. Donc ça on avait compris que c'était Evelyne qui les créait. Mais euh... Je veux savoir en fait si c'est vraiment entredi. En tout cas on en parle pas indirectement. Mais bon quand j'ai pensé à vie avec des cheveux gris. La seule vie qu'on a rencontré c'était elle quoi. Là je serais un peu choqué je crois. Alors vous dites mais oui c'était nanana. Attends. Non. J'en sais rien en fait. Nécrotoxine. Donc je vais la foutre sur un... Ouh ! Alors ça expliquerait des choses. Est-ce que je dois la mettre sur ton entredi ? Et qu'elle va devenir une enfant. Ça va inverser le processus. Donc ça explique en fait pourquoi Bia a dit que c'était une euh... Comment déjà ? Une hallucination c'est ça ? Ok on arrive dans une pièce safe. Ok donc on va sauvegarder. Putain je suis en train d'avoir des doutes. Est-ce que ça serait vraiment... Moi je vois que ça en tout cas. Je vois vraiment que cette solution de... De... De voir que... Enfin j'en sais rien. Franchement j'en sais rien. En tout cas ça expliquerait pourquoi on ne l'a pas affronté non plus. Ouh là là. Je sens qu'on va avoir des mauvaises surprises avec tout ça. Euh... Du coup on a une bombe télécommandée. Ah ! J'ai plus de place dans mon inventaire. Euh... Ecoutez on va prendre... On peut pas. Hum hum hum. On peut pas. Et ça m'embête de laisser ça ici. Je vais retourner au coffre. On l'a pas... On l'a pas affronté plus tôt. Il va cacher bien son jeu en tout cas la petite vieille. Si c'est vraiment toi. Ok on a 6 packs de soins. Et une plante encore supplémentaire donc. Voilà on arrive complètement dans un endroit bien différent. Et ce chant l'a déjà entendu. Donc ouais ça me confirme un peu ce que je pensais. ... 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 Ok, ok, barre-toi, 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 hop, là t'as une pente, ok, oup, ok, qu'est-ce que toi ? Cours, 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 je sais pas du tout où je vais ! Mais c'est pas grave, ok, prends ça, prends ça, ok, fusapons, 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 casse-toi, saleté, aïe, mais allez, il y a l'autre derrière qui court après. Ok, je vais prendre une plante comme ça, hop, la plante télécommandée. Merde ! Oh, il va me saouler ce truc. Ok, donc mes soupçons sont confirmés, tant trop dit, Yveline, c'est ça. On va pas prendre les gens pour des cons, on a compris, on a deviné un peu le scénar. Qui aime à fois dormir debout, mais voilà. Oh, vache. Ok, casse-toi, saleté ! Stupide balle en plus. C'est pas grave. Euh... Bon. Allez, montre-toi, Rody, que j'en finisse avec. Oh non, c'est bon. Aïe. Non, descend, je voulais pas faire ça. Hop, 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 hop. Ça va, on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Pas de panique, on a pas le temps. Allez, mets ça à terre, mets ça à terre, vas-y. Ok. Fais péter, fais péter. Ok. Encore une, allez. Placement tout ça. Oh ! C'est parti ! On me fait pas péter putain ! Ah bah c'est bon ! Non toujours pas ! Bon au niveau soin c'est un peu mort maintenant, enfin je sais pas comment c'est vrai c'est vrai. Putain j'essaie de changer de truc merde ! On va me saouler ce truc ! C'est quoi là tu m'as vraiment saoulé ! Allez vas-y réplique ! Hop là tiens prends ça tu me saoules ! C'est bon t'es mort ? Pas encore ? Ok ! Combustible ! Ok ! Bon il me reste 4 soins ! C'est pas beaucoup ! Mais c'est mieux que rien ! Faut les plantes ! Qu'est-ce que je vais mettre ça ? On a la neurotoxine ici ! Ok ! Et là du coup on a plus rien à récup' je crois ! Ah les colosses c'est un peu pareil à The Last of Us ! Pour ceux qui ont fait le jeu osier ! Ah c'est un peu pareil sauf que là elles sont plus... Elles sont plus dégueulasses ! Cartouche de fusil ! Ok ! Est-ce que j'ai une plante qui me reste ? Oui allez on va la prendre ! Ah non c'est bon ! Ça ne fait pas grand chose mais ça va ! Ok donc du coup on prend l'échelle ! Non honnêtement je vous le redis encore ! La seule vie qu'on a croisé c'est Entredi ! Donc j'en suis sûr et certain que c'est Evelyne en fait ! On va pas se cacher la vérité ! On va pas chercher des trucs ! Ou alors il y a une soeur jumelle ! Mais euh... Euh... Ok ! Et on a une sauvegarde ! Ça tombe bien ! On va s'arrêter là ! Oh j'ai récupéré un truc ! Ok on a un plan de la mine ! Ok ! Ah bah génial ! On a une petite sauvegarde ! Et donc on va mettre fin à cet épisode du coup ! Ah ! Ça commence à redevenir un peu plus intéressant ! C'est vrai que le niveau du bateau c'est un peu chiant ! Euh... Parce qu'on a pas grand chose à faire ! Euh... 10h09 et 51 secondes ! Ok ! Donc on a bientôt fini ! Donc euh... Je pense qu'il nous reste deux... Une ou deux heures à faire ! Et puis on aura fini cette aventure horrifique ! Du coup ! En attendant moi j'espère que cet épisode là vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner ici ! Vous le souhaitez pour ne pas manquer les prochains épisodes ! Et puis quand à moi je vous retrouve très très vite pour la suite ! Et je vous dis ! A très bientôt ! Salut à tous ! Salut ! Salut !